Bien, je suis salut ma petite Mugiwarance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour votre petite review de l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragons, qui vient de pointer le bout de son nez. Ça fait plaisir, juste après, en plus de ça, que j'ai pu avoir enfin l'opportunité de découvrir l'ultime épisode de Demon Slayer, qui, entre nous, si vous l'avez vu, de cette saison, ce final saison était assez incroyable et enchaîné directement derrière, sans transition, sur le poulet de la semaine. En tout cas, niveau série, bien sûr. Voilà, c'est pas piqué d'un ton, comme dirait l'autre. Donc, on va reprendre un petit peu pêle-mêle tout ce qui s'est passé, mais on est sur un excellent épisode, une nouvelle fois. Même si, encore une fois, l'action, bon, on a eu une petite séquence qui, ma foi, a été fort sympathique, mais voilà, on attend toujours un petit peu plus, on s'attend que c'est quand que ça va péter, c'est quand que ça va péter. Mais, paradoxalement, même si je commence à trouver le temps long sur cet aspect-là, on se doute bien, voilà, que c'était plus qu'une question de temps, maintenant. Et même si on doit être tout à fait honnête, l'épisode démarre quand même sur une opposition, même si elle est, malheureusement, un peu à l'instar de ce qui s'était passé en saison 1, un peu occultée, un peu faite en offscreen, ça peut se comprendre aussi, vu que les belligérants de cette bataille-là, à savoir les Nervosques et les Braken, si je les prononce bien, voilà, ce ne sont pas, entre guillemets, des familles qui sont hyper connues, on va pas se mentir, dans l'univers de Trône de Fer, en tout cas, pour nous, profanes, qui suivons uniquement la série, voilà, ceux qui suivent les bouquins, je pense, vous devez être un petit peu familiers. Ce que vous devez savoir, c'est que ce sont chacune, pardon, respectivement des familles assez importantes au niveau du conflant, au moins de Arenault, ce sera évoqué un petit peu après, d'ailleurs, quand on viendra sur Daemon, et qu'on sera justement dans le château, mais surtout, ce sont des bannerets, à l'instar, justement, de la maison fort, de la famille Tully, qui gérait déjà, justement, encore une fois, cette région-là, à cette époque-là, dont le fief est Vivzec, qu'on connaît déjà, voilà, de par des Moffetrans de base, et on rappelle, bien sûr, que Lady Stark était une Lady Tully avant de se marier à Ned Stark, donc, quoi, c'est quand même une famille avec la truite, tout ça, qu'on connaît quand même plutôt bien, on va pas se mentir. Mais, du coup, donc, oui, les bannerets, forcément, petite opposition d'entrée de jeu, vu qu'à la fois, les Braken et les Nervosques n'ont pas prêté allégeance au même roi, donc, forcément, ça commence à poser quelques problèmes, et comme, d'ailleurs, ce sera très, justement, précisé quand on aura l'occasion de revenir au niveau du Conseil restreint des Verts, a eu lieu, en fait, la bataille des Moulins Enflammés, où, pour le coup, l'épisode introduit, justement, encore une fois, sur ce fameux endroit, si on peut le définir comme ça, sur ces plaines, qui avait l'air, voilà, tout ce qu'il y a de plus calme, tout ce qu'il y a de plus champêtre, on va dire, il n'y avait pas encore eu, en tout cas, la paix régnait encore en maître à ce moment-là, même s'il commence à y avoir quelques petites tensions, mais la transition, dès l'instant où une épée est pointée sur un ennemi, et le coup d'après, enfin, la seconde d'après, la transition, elle est lunaire, où on voit la même personne, vraiment, bah, morte, et surtout, tuée par sa propre épée, s'ensuit le champ de bataille, le Moulin qu'on voyait en train de tourner, tranquille, Pépouze, totalement enflammé, totalement cramé, non, franchement, au niveau mise en scène, cet épisode, déjà, on voyait le pâté dès le départ, et je m'en passe à, c'est un énorme pouce pour être totalement immergé, instantanément, après le générique, bien sûr, d'ailleurs, le générique qui avait été modifié au niveau de son finish, on a plus qu'aussi ce qui arrive à ce malheureux Lucéris, mais on a, pour le coup, le dernier fait d'armes en date, et le dernier mort, on va dire, majeur, à savoir ce pauvre petit Jaciris, pour le coup, qui trône sur la tapisserie, au moment, justement, de son cortège cumulébre, ou, voilà, comment il a été terrassé. C'est plus explicite, on va dire, que ce qui était présent sur la tapisserie avant, à savoir Baghear, qui massacre, justement, Arex et ce pauvre Lucéris. On pouvait le deviner, mais ce n'était pas aussi explicite, où, là, vraiment, on a un gros focus qui est mis sur la mort du prince Jaciris, et sur son cortège cumulébre. D'ailleurs, sur le cas, on a l'occasion de revenir à différentes entreprises, à deux grosses occasions dans cet épisode-ci, et pas pour rien à chaque fois. Plus la seconde fois qui était marquante, on ne peut pas se mentir, on nous fait revivre la scène. Franchement, c'était... Oh, comment c'était glauque à ce fuck, mais bon, c'était quand même nécessaire, et c'était quand même une séquence assez importante. Bref, on verra dessus après, on va tout reprendre dans l'ordre, et je vous en prie, bien sûr, dès à présent, réagir à fond dans les commentaires, et on reprendra, bien sûr, tous les commentaires de la dernière vidéo, à la fin de celle-ci. Du coup, donc, oui, Brecken & Derbosk qui se foutent sur la gueule, ça s'est évoqué, donc oui, par rapport à l'un qui prête l'allégeance à Aegon et l'autre, à Rhaenyra, et après, du coup, le champ de bataille, on se rend compte, par la réalité, que la danse des dragons a déjà commencé, bon, certes, pas avec des dragons, mais voilà, il y a déjà eu quand même pas mal de morts à cause de ce conflit, et ce n'est que le début. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, j'étais pas de voir cette position Aegon-Rhaenyra quand on pense à la séquence finale de cet épisode-ci, qui est elle aussi, alors là, je ne m'attendais pas, mais alors vraiment, pas du tout à une telle séquence, et waouh, franchement, c'était... Limite, c'est ma séquence préférée de l'épisode, j'ai plusieurs séquences préférées dans cet épisode-ci, et ça, c'est le signe qu'on a eu à faire à un très 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 bon cru, qui fait plaisir. Bref, et d'ailleurs, un épisode qui a été vachement centré sur Rhaenyra, et là aussi, c'était relativement important. Rhaenyra, elle, justement, taire les frères chevaliers ensemble, vu qu'ils s'étaient entretués, bien entendu, dans l'épisode précédent, donc voilà, ils exaussent leur souhait, même si ce n'était pas du goût de tout le monde, on le comprendra assez rapidement. Rhaenyra, ce qui va lui dire, justement, et ça, voilà, ça va un petit peu donner la direction sur tout l'épisode, et surtout sur cette fameuse séquence finale, qui n'aurait pas eu lieu si, dès le début, Rhaenyra n'avait pas mis, entre guillemets, Rhaenyra dans cet état d'esprit-là. Et encore une fois, la sagesse qui la caractérise également, un Rhaenyra, perso, que j'apprécie de plus en plus, que j'ai toujours apprécié, mais voilà, qui ne dévie pas de sa ligne de conduite, et c'est particulièrement appréciable d'avoir un tel personnage, surtout, ben voilà, qui a quand même un rôle relativement majeur, et surtout, ben, dans le coin, entre guillemets, je ne veux pas dire des gentils, mais des favoris, si on peut un petit peu le définir comme ça. Donc, on lui dit justement que le chevalier n'a pas été envoyé par Otto, que ce n'est pas son style, donc tu vois, encore une fois, la clairvoyance de la matriarche, j'ai un petit peu envie de l'appeler comme ça, parce que c'est, voilà, c'est un peu mine de rien une figure maternelle, pour Rhaenyra, enfin, pas maternelle, mais plus un peu comme une grande sœur, une senpai, on dirait en japonais, tu vois, une aînée, vraiment, dans pas mal de sens du terme, et on voit à chaque fois, à chaque fois que, et d'ailleurs, Rhaeny, c'est ça, qui est très très fort à chaque fois, et avec elle, c'est visuel, elle n'a pas besoin de parler, juste, tu vois sa réaction, tu vois son attitude comportementale, tu sais ce qu'elle pense, enfin, c'est, voilà, j'apprécie énormément ce genre de personnage. Elle se demande d'ailleurs, justement, quand tout cela a commencé, elle va rappeler un petit peu le fil des événements, c'est vrai que c'est, nous aussi, spectateurs, c'est un petit peu ce qu'on se fait à chaque fois, tu vois, notamment quand on évoque un petit peu les événements, enfin, c'était surtout en début de saison, quand on voit justement la mort de ce pauvre Jaciris, qu'est-ce qui a mené à la mort de ce dernier, qu'est-ce qui a mené à la mort de Lucéris aussi en fin de saison dernière, donc c'est important justement de remonter le fil, et justement, à ce moment-là, elle évoque à Rhaenyra le fait qu'Alicen pourrait être la clé du conflit, car comme elle, à la base, elle ne voulait pas spécialement justement qu'il y ait un main de sang, et malgré les éléments qu'elle avance, à ce moment-là de l'épisode, Rhaenyra ne reviendra pas sur sa décision, même si elle a un message, effectivement, qu'Alicen lui a envoyé il y a quelques temps, mais qu'elle n'a pas encore ouvert, ce qui ne sera pas le cas à la fin de l'épisode, il y aura un petit peu de changement, et qui mènera justement à cette fameuse scène finale. Un petit peu après, on revient à Port-Réal justement sur Sir Christen, qui maintenant est main du roi, main du roi, l'ordre commandant de la garde royale, ça n'a absolument aucun putain de sens, et surtout, qui a rejoint le conseil restreint, vraiment officiellement, enfin, à sa table, il était présent au préalable pour monter la guerre, forcément, tant que l'ordre commandant où il donnait son avis, il n'y avait pas de siège, et il mène lui aussi, d'ailleurs, un siège, alors je ne sais pas quelle fonction il occupe vraiment actuellement, peut-être mettre des dragons, je ne sais pas, mais en tout cas, il a son propre siège aussi, maintenant, et on voit d'ailleurs que c'est complètement le bordel et le zbeul, et que tout le monde parle sur tout le monde, et même Alicent voit justement que l'ordre et la discipline ne règnent plus depuis que son père n'est pas là, voilà, quelle idée de merde en même temps aussi d'avoir envoyé ce pauvre Otto, et surtout, à ce moment-là, le conflit entre Nerbosque, Draken et... Braken, je vais vous faire tous les noms possibles, est évoqué, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on apprend que les deux sont les bonnes raies de la famille Tully, on apprend aussi, même si on le savait déjà, et c'est pour ça que le conflant est la clé justement de la guerre, et que tout comme Areno, qui en est son fief principal, et surtout le château principal, Sir Christon veut partir sur le champ de bataille pour justement aller prendre cette place forte au plus vite, et quant au choix justement du dragon et du dragonnier qui doivent l'accompagner, ils n'ont pas 40 000 options, c'est ou Vagard avec Eamon ou Sunfire avec Egon, mais comme Egon est le roi, forcément c'était plus Eamon qui était pressenti, mais on va voir que ça va un petit peu bouger un peu plus tard dans l'épisode, et voilà, on va voir un petit peu dessus sur cet aspect-là, mais bon à ce moment-là de l'épisode, je pensais vraiment que c'était Eamon qui avait eu le dernier mot par rapport déjà le fait de Baki qui a un dragon quand même extrêmement imposant, pour ne pas dire le plus puissant, et surtout, voilà, on va prendre le risque d'envoyer le roi himself, même si ça n'aurait pas été contre l'idée de ce dernier. Un petit peu après, on revient justement sur notre serre, je ne sais plus si c'est Vizénia ou Vizéria, mais le vert blanc, qui est revenue à Père Dragon, et ça n'a pas du tout été présenté comme ça dans l'épisode précédent, mais comme quoi elle a eu son rôle, qu'elle a prévenu, tout ça, tout ça, bon, il a quand même failli passer par le fil de l'épée, et on n'a pas trop vu justement l'implication de cette dernière sur le sauvetage de l'arène. Enfin bref, en tout cas, voilà, elle est toujours présente, et surtout, elle va avoir à nouveau un rôle assez important, et après, justement, avoir permis à Daemon de pouvoir arriver, alors, enfin, ce n'était pas vraiment de son fait à elle, il pouvait quand même aussi parvenir par ses propres moyens, mais entre temps, elle était déjà revenue une première fois à Père Dragon, donc c'est pour ça que je lui ai permis de faire le parallèle. Après, voilà, entre guillemets, elle s'est entretenue avec Daemon, c'est avec sa nouvelle best friend, avec Remira, et elle va du coup permettre à cette dernière de pouvoir entrer également à Port-Réal, mais bon, pas pour les mêmes intentions que Daemon. Daemon, lui, il vient à Port-Réal, c'est pour tuer, elle, elle vient, c'est pour se réconcilier, mais bon, voilà, bref, mais elle aussi vient armée. Et du coup, pour l'info, justement, qu'elle leur a donnée, donc c'est un vrai win-win entre les deux, et elle précise justement le verre blanc qu'elle veut se venger d'Erik Taurer, ça on avait plutôt compris depuis quelques épisodes, elle le répète la petite tête, et aussi aider le petit peuple, bon, en même temps, elle avait son business aussi là-bas, et on voit à ce moment-là justement Sysmoke en arrière-plan, donc on rappelle qu'il y a le dragon, alors qu'on l'avait également vu dans l'épisode précédent, pas loin de la marque, qui est le dragon de Lennor, et le verre blanc, justement, comprend en direct que c'est la solitude qui lui pèse, voilà, qu'il n'est pas, on va dire, au top de sa forme, et à ce moment-là, c'est pas évoqué, mais quand tu vois la tête d'Orinira, oui, c'est l'absence du dragon, et en fait, on comprend vraiment à ce moment-là que Sysmoke, il a parfaitement compris que son dragonier était toujours vivant, et que c'est pour ça qu'entre guillemets, il n'est pas passé à autre chose, c'est là vraiment qu'on se rend compte que le lien entre un dragonier et son dragon est très très puissant, et que même entre guillemets une séparation prolongée ou une mort entre guillemets apparente n'est pas, comment pourrait-on dire, n'est pas dupe, si vous voulez, vis-à-vis du dragon, qui sait que même son dragonier n'est plus présent, qu'il n'est pas très passé, en tout cas, moi je l'ai vraiment interprété cette scène comme ça, et peut-être qu'il s'est réunis, c'est d'ailleurs surprenant qu'elle ne l'ait pas remarqué ou qu'il n'ait pas eu d'interaction là-dessus, parce qu'elle aurait peut-être capté, ah, mais en fait, peut-être que Sysmoke est comme ça, parce que Enor est toujours en vue, mais bon, peut-être que ça ne sera pas du tout évoqué, mais je voulais souligner cet aspect, moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit peu après, survient une scène que j'ai dû revisionner quelques fois pour bien la comprendre, parce qu'elle est vachement dense et il y a beaucoup d'informations en très très peu de temps, où on a Rhaenyra qui va s'entretenir avec Rhenna, la petite soeur de Bella et la deuxième fille de Daemon, et qui n'a pas de dragon, c'est important justement de le préciser, on le savait déjà depuis la première saison, mais ça n'a pas changé malgré les quelques années qui se sont écoulées, et justement, et pour cause, elle décide de lui confier ses garçons, donc en l'occurrence les plus jeunes, à savoir Geoffrey, Egon Junior et Viserys, elle décide de leur confier ainsi que leur éducation, vraiment elle veut qu'elle devienne leur, on peut donc dire, pas leur nourrice, mais vraiment cette figure maternelle, tu vois, pour le coup, surtout qu'elle n'aura plus l'occasion et le loisir de pouvoir s'en occuper, surtout si Gerdotalia, spoiler, c'est ce qui va sûrement arriver, et de les protéger, et elle choisit justement encore une fois de l'envoyer, si je n'ai pas de bêtises, au Val d'Aryne, d'où sa mère était originaire, donc la reine Emma, auprès de sa cousine, justement, qui dirige le Val d'Aryne actuellement, et surtout, il y a un deal qui a été établi entre Rhaenyra et sa cousine, à savoir, donc Jane, à savoir un échange d'armée contre un dragon, donc un jeune dragon, quand même, il ne faut pas foutre la cape, on ne va pas se mentir, et puis surtout, c'est là justement que Joffrey, exclusivement, va être affilié, donc il s'est rendu là-bas avec son dragon, c'est pour ça qu'en fait, il y a un petit peu après sur la scène du départ, on voit le départ justement à la fois de Joffrey, mais également de deux dragons, en plus deux, deux dragons, sur lesquels je reviendrai un petit peu après, cette scène était assez ouf, et à plus d'un titre, vous allez comprendre pourquoi, peut-être même que certains ont remarqué dès leur premier visionnage, je n'étais pas tout à fait sûr, j'ai revisionné la scène, mais ouais, il y a un énorme historique en fait à ce moment-là, mais du coup, donc oui, Joffrey est confié exclusivement du coup au Val d'Ary, au niveau de la protection, et avec donc son dragon, et en plus de ça, un autre petit dragon, je crois qu'il s'appelle, si je n'ai pas dix points de bêtises, je le réévoquerai un petit peu après, mais je crois que c'est nuée de cendres, ou quelque chose comme ça, punaise, je l'avais noté, nuée d'orage, nuée d'orage, voilà, et tir access, tir access, c'est le dragon de Joffrey, si je n'ai pas dix points de bêtises, et nuée d'orage, c'est le dragon, on va dire supplémentaire, mais deux très très jeunes dragons, voilà, qui sont enfermés dans, qui peuvent être enfermés dans des cages, mais voilà, qui ont quand même une bonne marge de progression, on va pas se mentir, donc oui, on a charge d'une armée, c'est quand même pas plus mal, et surtout, point assez important, il faut que je retrouve une nouvelle fois mon pitch, le fait que, après un certain temps passé au Val d'Aryne, Rhaena, avec les deux autres, les deux frères, les deux petits frères de Joffrey, du coup, les deux autres enfants de Rhaenyra, devra se rendre à Essos, pour les mettre définitivement et totalement à l'abri, et plus précisément, à Pentos, je crois que c'est bien la ville de Pentos, ville qu'on connait déjà bien par rapport à Game of Thrones de base, c'est là où se trouvaient Daenerys et Viserys au tout début de l'histoire, voilà, pourquoi ce n'est pas anodin, c'est démon, l'exil de Targaryen, c'est quelque chose, et surtout, c'était là que Daemon s'était exilé avec Lena lors de la première saison, et là où justement, Lena avait malheureusement trépassé, lors de sa dernière couche, qui malheureusement a été fatale, et où elle se fera brûler, ou décidera même de se faire brûler par Vahir. Un petit peu après, on retourne justement sur Daemon et Caraxes qui arrivent enfin à Arène Hall dans une scène assez thriller, assez, voilà, avec une véritable nuit d'orage et tout, enfin, assez oppressante, quasiment toutes les séquences qu'on a eues avec Daemon, elles étaient oppressantes, je pense que c'était voulu aussi, mais mine de rien, ça donne une vraie âme, on va dire, à toutes ces séquences-là, que j'ai particulièrement apprécié, et surtout, il revendique le château auprès de son seigneur, après, à s'être infiltré, bon, après, c'est plus le Arène Hall de la grande époque, et le Lordefort, parce que c'est toujours un Lordefort qui dirige la cité d'Arène Hall, même si, pour le coup, une bonne partie de la famille de Larys a trépassé, c'est donc Lordefort qui dirige, donc, je crois qu'il y a son oncle, en l'occurrence, qui se soumet donc directement, bien entendu, quand Daemon arrive, et quand la question de Larys est évoquée, il lui dit explicitement, en fait, que l'incendie, il n'y a pas eu d'incendie depuis que le Balerion a cramé ce château, donc, voilà, vachement suspect, entre guillemets, l'incendie, et surtout, il sait que c'est lui qui est le responsable, et qu'il est devenu, entre guillemets, le nouveau homme fort de sa famille, sans mauvais jeu de mots, et surtout, Daemon, à ce moment-là, j'ai kiffé cette séquence demande à être appelé Majesté, et quelque part, il a le droit en tant que roi qu'on sort, et il ne faut pas non plus déconner par rapport à ça, surtout à l'absence de la reine, donc, voilà, oui, Daemon est un roi, on peut le... on peut officiellement le dire maintenant, et on apprend également, et ça, je n'étais pas au courant, que le suzerain de Arène Hall est également l'ortelie, tu vois, comme quoi l'histoire est vraiment bien foutue, donc c'est assez ouf, quand même, enfin, il faut savoir quand même que la maison d'Arène Le Noir à la base, donc il y a la conquête, Arène Hall était le plus grand château des sept couronnes, et le roi Arène Le Noir, le roi, alors, bon, certes, il n'avait pas tout unifié, mais un, si ce n'est le roi le plus puissant de tout Westeros, et que maintenant, ben, voilà, son fief et la maison, on va dire, entre guillemets, c'est vachement complexe, et ben, ils sont, entre guillemets, certes, propriétaires du château, mais ils ne sont même plus la principale puissance du coin, vu qu'ils doivent rendre des comptes d'Otelie, donc c'est quand même assez ouf, en y repensant, même si on nous évoque que le lord Otelie de l'époque est plus proche de Walderfrey que du sir, si vous avez la règle, donc, quelqu'un qui, entre guillemets, est plus dans la force de l'âge, qui aurait même des problèmes, entre guillemets, de digestion, je ne sais plus le terme exact que l'ordre fort emploie, mais c'était assez rabaissant quand même vis-à-vis de ce dernier, et c'est pour ça aussi que, comme on a pu le voir justement au début d'épisode, que c'est banné, que se font la guerre justement entre eux et qu'ils prêtent même allégeance à des rois différents, donc voilà, c'est quand même le bordel, enfin, je veux dire, normalement, l'ordre Tully, bon, après, mine de rien, je pense que s'il y a aussi cette situation au début, c'est parce que l'ordre Tully n'a pas vraiment encore pris partie ou pour les Verts ou pour les Noirs, et c'est pour ça d'ailleurs que Damon doit aller le voir avec justement Kareksis histoire de lui mettre un petit coup de pression et surtout, ça serait du soutien total justement de la famille Tully et on va dire que si ça avait déjà été le cas dès le début de l'épisode, ni Nerbosk, ni Braken ne se seraient foutus sur la gueule, tu vois, donc voilà, par extension, en tant que Banneret, je pense qu'ils se seraient associés de base et se seraient rattachés de base justement quand on croit à l'allégeance de leur suzerain, en tout cas, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça que c'est censé se passer, bref, même si on comprend du coup le pourquoi du comment de cette situation, on verra d'ailleurs comment tout cela évoluera dans les prochains épisodes quand on se refocalisera sur Damon, ensuite, nous avons, même si toute la scène là pour le coup d'entre guillemets je m'incruste comme ça, tout ça, et je soumets le château pacifiquement et solo, tu vois, et avec mon dragon sur le toit c'est quand même très très fort, et à noter justement que quand il rentre dans la salle justement, la salle à manger où se trouve la table ronde, on va dire, la salle principale, la salle commune de Lord Fort, il y a une dame justement qui fait son apparition, vous aurez remarqué que d'ailleurs dans cette série où se faisait dragon, toutes les femmes sont hyper importantes, voilà, chaque fois qu'il y en a une qui apparaît, mais là pour le coup, tu vois, ça m'a peut-être un petit peu moins dérangé que dans les épisodes précédents, enfin, la pilule passe mieux quand c'est mieux mise en scène, si tu veux, tu vois, et surtout que cette dame fait cette apparition à ce moment-là, on ne sait pas vraiment encore qui sait, mais elle refera son apparition après, et dans une séquence assez spéciale vis-à-vis du démon et pas pour lui annoncer de bonnes choses, donc oui, que de savoir qui est cet oiseau de mauvais augure, si vous me permettez l'expression. Un petit peu après, on revient justement à Port-Réal où Sir Kristen rencontre le frère d'Alicent Sir Gwain, si je ne dis pas de bêtises, qui visiblement m'a cramé le lien qu'il est dit assez rapidement, mine de rien, mais d'ailleurs à peine ont-ils le temps de se saluer qu'ils partent tous deux pour le conflant et scène que j'ai qui m'a vraiment fait me marrer, c'est qu'au moment où on les voit partir du donjon rouge, on a un petit focus très très léger sur notre très cher rat du premier épisode qui est toujours en décomposition. C'est dingue d'ailleurs de voir qu'on a des éléments du premier épisode qui sont toujours présents, toujours persistants, ça ne veut pas nous lâcher, tu vois, je ne sais pas si on pourrait dire comme une maladie, comme une sangsue, comme quelque chose d'assez corrosif et on voit toujours la résultante des conséquences des actes du premier épisode. Bon, du deuxième aussi, c'est vrai, notamment des bornes du deuxième, mais voilà. A noter d'ailleurs que cet épisode est le premier de cette saison qui ne se termine pas par... Il n'y a pas eu de mort dans cet épisode, il faut quand même le souligner. Il y aurait pu, effectivement, sur la scène de fin, ça aurait été un peu compliqué, mais au contraire, on a voulu, voilà, un part tout balossante, on a voulu, entre guillemets, faire la médiation, mais bon, voilà, c'est pas une heure, ça n'a pas marché et à mon avis, ça repartira de plus belle dès le prochain épisode. Mais voilà, il fallait... C'est bien, voilà, on est... C'était la mi-temps, en fait, voilà, tout simplement, on est en plein euro, oui, c'était la mi-temps, c'était l'épisode, très très clair, en tout cas, sur cette séquence de fin, avec tentative de corruption de l'arbitre, tout ça, tout ça. Bref. Un petit peu après, du coup, retour à Dragonstone, j'allais dire en anglais, à Père Dragon, où le conseil de Rhaenyra, justement, la motive à se servir de ses dragons. Une nouvelle fois, encore une fois, les hommes font pression sur les femmes, mais elles refusent, en attendant justement des nouvelles de Démon, et ça se comprend là aussi, encore une fois. Et Rhaenyra se va rappeler, alors là, c'était quand même assez subtil, que les plus grands rois targaryens et même plus grands qu'Egon le Conquérant, on va dire, au niveau du règne, parce qu'elle est justement le règne du précédent roi, justement, qui est avant Viziris, qu'on a vu au tout début d'Auxerre de Dragon, c'est le roi Géris, qui était justement le roi le plus sage et que, voilà, justement, Rhaenyra a plutôt raison de s'inspirer de ce roi-là que du Conquérant, tu vois, tout est dans la subtilité, entre guillemets, et j'ai particulièrement apprécié ça, tu vois, on va dire, l'angle dont elle a, l'angle qu'a choisi Rhaenyra, justement, quand on voit à ce moment-là, d'évoquer, entre guillemets, voilà, vous voulez, vous, vous êtes pour la conquête, la conquête, la conquête, alors déjà, la conquête, on va dire, c'est plus l'usurpateur à ce moment-là de l'histoire, et clairement, d'ailleurs, comme on le verra, même si lui aussi va être plus manipulé, entre guillemets, aiguillé pour ne pas faire, entre guillemets, de bêtises, et pas trop être conquérant au premier degré, et quelque part, heureusement, même si ça finira sûrement par arriver à un moment donné, on verra bien d'ailleurs à ce moment-là s'il est digne de son statut ou pas, mais que surtout, voilà, conquête, il y a, mais conquête, entre guillemets, il n'y a pas vraiment besoin de faire, vu qu'elle a déjà été effectuée, et que là, conquête au sein de ton propre clan, c'est, voilà, c'est pas top, top. Donc, donc, Renis a plutôt, voilà, plutôt, entre guillemets, bien tiré son épingle du jeu à ce moment-là, et j'ai apprécié justement cette petite répartie. Oui, voilà, comme quoi ça peut arriver aussi. Pas par rapport à Renis, mais par rapport, entre guillemets, à ce que j'ai évoqué, on va dire, de manière un petit peu trop virulente la semaine dernière, mais par contre, qui a été justifié quand même la semaine dernière, là où pour le coup, ça a parfaitement sa place, vis-à-vis, justement, quand même, voilà, des femmes, entre guillemets, que certains, qui pourraient reprêcher d'être un peu trop maternel, un petit peu trop, entre guillemets, pas pragmatique, mais un petit peu trop, ouais, un peu trop sur la défensive, là, qu'en cette circonstance, tu as raison, de mettre cet élément en avant, et encore plus, quand justement, en l'absence de démons, d'autres veulent, entre guillemets, prendre un petit peu le commandement, d'ailleurs, ils ont, ça aussi, tu vois, c'est là que tu vois, que c'est franchement, vachement bien foutu, quand ils évoquaient, mettez-vous à l'abri, ma reine, nous allons prendre des décisions, elle, non mais c'est de la trahison, en fait, tu vois, voilà, ça c'est malin, ça c'est bien écrit, tu vois, ça c'est pas pour être féministe, tu vois, entre guillemets, mais bon, il n'y avait pas ce level de subtilité, dans l'épisode précédent, donc voilà, il faut savoir être subtil, et il faut savoir, entre guillemets, bien écrire ton propos, et que ton propos soit cohérent, par rapport à ce que tu nous proposes, là, c'était parfaitement le cas, et c'est passé comme une lettre à la poste, et c'était ce qu'il fallait faire, surtout aussi à ce moment-là, donc voilà, je salue cette initiative, un petit peu après justement, pour Rhenis, on reste justement sur elle, vu qu'elle va retrouver Corlys, décidément, il y a toujours une petite séquence Corlys, Rhenis, même si c'est la seule, on voit Corlys de l'épisode, qu'elle fait justement son rapport, pendant qu'il est en train de remettre en état sa flotte, et on apprend justement que Geoffrey, le nouvel héritier de la marque, même s'il évoque que ça pourrait être aussi le cas de Rhena, forcément en tant que fille de Léa, ok, why not, après si les deux sont promis l'un à l'autre, why not, ça réglerait entre guillemets totalement le problème, en même temps, c'était ce qui semblait être le plus logique, et ça fait plaisir, même si encore une fois, c'est toujours encore une fois le calme avant la tempête, surtout vis-à-vis des Villarions, donc on verra, et encore une fois, c'est toujours assez déchirant de voir la séparation entre Rhenis et Corlys, qui ne se voit pas autant qu'il aimerait bien forcément, temps de guerre obligé, et devoir obliger bien sûr. Un petit peu après du coup, on revient sur Rhena, qui elle est sur le départ, et c'est là qu'on a une de mes séquences préférées de l'épisode, où elle se voit confier justement Nuit d'Orage et Tire-et-Face, donc les deux petits dragons que j'ai évoqués, dont le dragon de Geoffrey, pour le Val d'Aryne, et du coup pour la tante de Rhenira, et elle lui confie aussi, alors ça je pense que c'est plus pour Flutar, et du coup pour Pentos, quatre de dragons, et c'est surtout dans l'optique, si jamais la lignée était amenée à disparaître, si jamais même Rhenira perdait cette guerre, au moins il resterait au-delà des princes bien sûr, des dragons, et il y a quatre dragons, et dans les quatre dragons, il y en a trois, qui ont des couleurs qu'on connaît bien, un œuf rouge, un œuf doré, et un œuf vert, les trois œufs de dragons vont sûrement finir et échouer, ils ne sont pas pour le Val d'Aryne ceux-là, ils finiront très certainement à Pentos, avec Rhena, et avec on imagine les princes Aegon et Viserys. Normalement vous avez une bonne indication, au début de Game of Thrones, qu'est-ce qu'il se passe ? On est à Pentos, et on voit également trois œufs de dragons, rouge, doré, et vert. Oui, vous ne rêvez pas, je vous le dis maintenant, et tout le monde vous le dira, ce sont les œufs, qui donneront plus tard, Drogon, Régal, et Viserion, les dragons de Daenerys. Ouais, ils datent de cette époque-là, c'est quand même assez ouf quand on y pense, c'est quasi sûr et certain, ils n'auraient pas mis ces couleurs-là pour les autres dragons, si ça n'avait pas été le cas, alors ça peut être, potentiellement, j'en sais rien, pour foutre le bordel de l'autre, mais celui qui m'interpelle, c'est le quatrième, je suis quasi sûr que le quatrième, je crois qu'il y a une couleur plus argentée, lui, finira par échouer à Rhaena, c'est pas possible autrement, et vous verrez qu'à ce moment-là, on se retrouvera, et on aura vraiment un gros focus sur les trois autres dragons restants, et que ceux-là seront pour Daenerys. Même si c'est vrai qu'il n'y en a pas qui vont me dire qu'au tout début de Game of Thrones, Illyrio Mopatis, qui est justement le bienfaiteur, et celui qui se trouve à Pentos à ce moment-là, et qui a hébergé, et accueilli justement Daenerys et Viserys, disait que les œufs de dragons venaient d'Achai, donc qui est une région où justement des œufs de dragons sont souvent retrouvés, parce qu'on n'est pas très très loin entre guillemets de l'ancienne Valeria, et que des dragons sauvages peuvent être amenés à se trouver dans cet endroit. Moi, je ne trouverais pas ça hyper déconnant, entre guillemets, qu'on fasse une petite entorse à Game of Thrones par rapport à ça, surtout si c'est la volonté de l'auteur, si Dior Or Martin a voulu le faire, et après, peut-être qu'ils se trouvaient à Pentos, qu'ils ont été à Rhaenays, qu'ils n'ont peut-être pu faire du voyage, mais voilà, je trouverais ça un bon niveau de la symbolique déjà à cette époque-là, les œufs étaient déjà présents à cet endroit précis pour justement leur futur propriétaire. Ah, c'est fort, et ça fait une connexion, on est entendu, direct avec la série originelle, mais après, c'est possible qu'ils nous trollent totalement, mais voilà, trois œufs de dragons, bon, certes, voilà, le seul truc, entre guillemets, qui peut faire tiquer, c'est qu'il y ait quatre œufs, mais sur les quatre, on a trois qui correspondent à ceux que Daenerys saura plus tard, donc voilà, ça paraît quand même difficilement contestable, on verra bien ce que l'avenir dira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, mais voilà, ça, tu vois, c'est le genre de petit détail, ah là là, que je kiffe, surtout qu'en plus, ça dure le temps d'une frame, franchement, tu ne mets pas poste et tu ne peux pas vérifier la couleur des quatre œufs, donc c'est... Ah non, ils sont forts, ils sont très très forts. Un petit peu après, où en étais-je ? Donc oui, on a les au revoir, les adieux peut-être déchirants entre Rhaenyra et ses enfants, que ce soit le petit Geoffrey ou que ce soit les princes Egon et Viziris. Et surtout, on a aussi la petite séparation entre les frangines, tu vois, Bella et Rhaenac ont toujours été là l'une pour l'autre. Et un petit peu après, on revient sur Alicent et Elena, qui elles culpabilisent justement vis-à-vis de son chagrin par rapport au chagrin du peuple qui eux doivent perdre entre guillemets des enfants extrêmement souvent. Donc elle fait prendre en fait d'une infinie compassion et elle est là et en fait, on ne peut pas détester cette personne, c'est juste pas possible. Donc voilà, vraiment, big respect encore une fois à elle, et grosse force à elle. Et surtout, dans la foulée, elle martèle et répète bien à sa mère qu'elle lui pardonne. Et ça, franchement, je trouvais ça très très fort, elle dit juste je pardonne, elle n'a pas besoin de développer plus que ça. On a très bien compris ce qu'il en était et voilà, pour une fois, c'est tout à son honneur. Un petit peu après, on a Aegon qui lui est donc notre futur convéant qui décide de porter l'armure du conquérant. Tu vois, après la couronne, l'épée, il avait tout l'attireur du conquérant, comme quoi il a été bien nommé. Et il allait partir justement pour Arryn Hall. Mais à ce moment-là, on a Laris qui passait dans le coin et qui décide d'intervenir juste avant pour semer le doute dans l'esprit de son roi et surtout le fait que son frère, alors que c'est totalement des conneries, pourrait prendre le trône en son absence qu'entre guillemets, il comploterait avec sa mère pour usurper le trône en l'absence du roi. Et du coup, il décide de rester sur place et il décide surtout de le nommer maître de chuchoteur. Et on apprend en fait, ça c'est une info super importante qu'on n'avait pas dans la première saison, que Viserys avait décidé de se passer de maître de chuchoteur. En même temps, en ayant Otto Hightower comme main du roi, c'est un peu la double fonction cumulée pour lui. Mais Aegon, du coup, décide de le prendre à son service dans cette fonction. En même temps, le bout qui était un petit peu prédisposé aussi à ça, il a les bonnes compétences. Et on a justement Aegon qui va se raviser vis-à-vis de son départ en guerre. Et du coup, il va plutôt décider de conduire le nouvel écuyer d'un des membres de la garde royale au bordel. Et on verra d'ailleurs là aussi dans une séquence assez intéressante avec un nouveau personnage qui va faire son apparition. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a une petite vanne qui est faite sur le veau de chasteté des membres de la garde royale. Tout le monde n'est pas Brienne de Torse, j'ai envie de te dire. Tout le monde n'est pas forcément digne de ses voeux. Même si Brienne, elle non plus, bon, après, je ne pense pas que pendant la fonction elle ait fauté ou elle ait pêché. Mais au préalable, elle l'aura bien fait. Bref, un petit peu après, justement, retourne à Port-Réal dans les bas quartiers où on va revoir Aegon à ce moment-là. Mais avant, on va revoir dans un premier temps la servante qu'Egon avait violée dans la première saison, pour ceux qui se rappellent. Et justement, qui Alicienne t'avait fait boire justement une potion pour ne pas qu'elle engendre un hypothétique bâtard et qui maintenant est une serveuse dans les bas fonds de Port-Réal. je ne sais pas si... Bon, voilà, elle est passée du donjon rouge à tout ça. Mais bon, ça va toujours mettre des mains au cul. Donc voilà, c'est à ça d'ailleurs qu'on la reconnaît, tu vois, à sa petite limite. Mais bon, en même temps, quand tu vois justement ce qui se trouve juste derrière la taverne, elle aurait pu finir à un endroit bien pire que celui-là. Mais voilà, tu vois, c'est le petit détail, le petit easter egg qui est assez marrant. Surtout que, même pas deux secondes après, tu as un bâtard Targaryen qui pop et tu as Egon qui pop. Donc ça, franchement, c'était quand même pas mal. Et apparemment, ce bâtard Targaryen, voilà, j'ai vu quelques petites vidéos où on utilisait ce personnage. Alors, je n'ai plus du tout son nom en tête. Il n'a pas été encore vraiment officiellement introduit, donc on va attendre de voir. Mais oui, tu doutes bien que c'est le boogie-là. Il était également apparu dans le tout premier épisode au moment où on voyait justement les pendus. Alors certes, il avait un rôle mineur. Il demandait justement pourquoi les gars-là étaient pendus, mais il n'avait pas été officiellement introduit. Donc on verra bien. Mais oui, clairement, il n'est pas là. Et surtout, et pour le plus important, c'est un bâtard, mais surtout, c'est le demi-frère de Daemon et de Viserys. Donc oui, très, très, très curieux de voir ce qu'il va faire. En plus, ce n'est pas forcément acté qu'il soit du côté des Noirs, qu'il sera du côté des Verts. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas eu d'interaction avec Egon à ce moment-là. En même temps, en tant que bâtard, ça ne serait pas peut-être aussi bien passé que ça. Mais bon, hâte d'en apprendre plus sur ce perso et de le voir en action. Ne me dites absolument rien en commentaire. Je ne veux aucune info. Je veux découvrir ce perso tranquillement dans les meilleures conditions. À noter également... Donc oui, voilà qu'on est dans la rue de la soie. Et... Ah oui, pour Egon, c'est-on qui va faire le tour avec l'écuyer pour qu'il puisse tremper le biscuit. J'aime bien, il va vraiment aller dans chaque... Comment pourrait-on dire ? Je ne sais pas si c'est Lupana ou chaque, on va dire, chaque recoin du bordel justement pour trouver la meilleure prostituée. C'est là qu'il va tomber sur son frère qui est avec sa prostituée préférée et surtout qui est sa première. Donc voilà, c'était une scène plutôt pas mal. D'ailleurs, tant qu'à parler à un type de féministe, on a eu quelques scènes de nu, donc une grosse scène de nu des moneurs. Je ne pensais pas qu'on allait l'avoir pendant aussi longtemps. OK. Il n'y a pas de problème mais je veux qu'on respecte la parité. Je veux dire, dans Game of Thrones, on avait des femmes nues à pas mal de reprises dans les bordels de Littlefinger. Je pense que la personne ne s'en est jamais plein. j'aimerais bien que la parité soit respectée dans The Dragon parce que dans l'épisode précédent, on avait déjà eu cette séquence avec Eamon. Bon, certes, on n'avait pas vu entre guillemets en tenue d'Adam de manière aussi frontale, si vous me permettez l'expression, mais on avait eu quelques petites comme pourrait-on dire prostituées justement du bordel et on avait eu quelques petites séquences mais c'était vachement soft quand même vis-à-vis du dévoilement entre guillemets de leur nudité si on peut le qualifier comme ça. Donc, ouais, respecter un petit peu la parité et voilà. Même pour Alison, les séquences avec Sir Christon, on n'a rien eu donc voilà, j'aimerais bien que la parité soit respectée par rapport à ça. On veut voir des culs, on veut voir des seins. Voilà, c'est bon, c'est clair maintenant ? Ok. J'ai aucun problème que ça puisse aussi être le cas pour les gars, il n'y a pas de problème et c'était même aussi le cas dans Game of Thrones si je ne dis pas de bêtises, il y a eu de... Voilà, il y avait même eu plus que ça d'ailleurs pour ceux qui se rappellent avec le Rasta RL entre autres. Pas les séquences qui me marquaient le plus ou qui m'intéressaient le plus n'étant pas de la jaquette mais voilà, tu respectes pour les uns, tu respectes pour les autres en fait, je ne sais pas. Surtout dans un bordel. Ça paraît logique. Mais bon. D'ailleurs, on voit Eamon qui repart à ce moment-là. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir comment ça évoluera. Parce que voilà, il s'est quand même tapé la plus grosse honte possible, surtout devant son frère. Je pense que ça a dû vraiment, vraiment le peiner et le gêner. Tu vois, il n'a même pas demandé son reste, le pauvre Eamon. Donc bon, on verra bien ce que l'avenir lui réservera. Mais moi, je ne m'attendais pas à le revoir deux épisodes de suite en même temps. Entre-temps, il passe une fois au conseil restreint et il faut sous-exploiter ce perso. Vraiment. Dommage. Mais s'il y avait beaucoup de choses à être dans cette idiote-ci, donc ceci explique peut-être cela. Un petit peu après, on retourne sur Rhaenyra qui se décide enfin à ouvrir le message d'Alicence. Il était temps, j'ai envie de te dire. En parallèle, lui, Sir Kristen va commencer un petit peu à s'embrouiller avec Sir Gwyn qui lui voulait atteindre une auberge histoire de se reposer avant de vraiment passer aux choses sérieuses. Tout ça, il pensait qu'il avait le temps mais pas le temps de dire ouf que Sir Kristen, lui, il avait senti qu'ils étaient à découvert et surtout que Bella qui patrouillait pas très très loin de là et surtout d'autres dragons elle peut voyager plutôt rapidement. Elle va décider de les prendre en chasse elle n'était même pas très très loin de passer à l'action avec Danse Lune son dragon mais ils arrivent à se mettre à l'abri juste à temps d'ailleurs dans une des séquences qu'on avait vues dans la bande-annonce moi je pensais vraiment que ça allait partir en cacahuète dès ce moment-là mais en fait non pas encore et du coup Bella a quand même eu le temps de reconnaître Sir Kristen de loin et a fait son rapport à Rénéra justement en lui communiquant cette information bien entendu. Elle est encore plus motivée par son conseil à ce moment-là à Rénéra de passer à l'action mais elle décide de faire preuve d'encore un petit peu de retenue et elle a encore pas mal donné de la voix pour se faire respecter et c'est tout à son honneur. C'est à ce moment-là que survient la dernière séquence de l'épisode avec Daemon qui lui est dérangé dans ses appartements même limite sa porte on tente de l'enfoncer tout ça mais à ce moment-là il a une véritable vision d'horreur au moment où il ouvre la porte et il retrouve la Rénéra de la saison 1 et de la première partie donc la Rénéra jeune qui fait un petit caméo assez sympathique dans cette bêtise enfin sympathique je pense pas des masses pour elle vu que la séquence qu'elle a qui dure une fraction de seconde elle est en train de recoudre le petit Jaciris donc bon la symbolique qu'il y a derrière bien entendu dans le sens où elle est en train de réparer ses connoilles et c'est également ce qu'elle va faire vraiment factuellement à la fin tenter de faire du moins mais à ce moment-là on sent vraiment que ça commence aussi un petit peu à peser vis-à-vis de Daemon donc ça j'ai beaucoup apprécié Daemon n'est pas qu'un sans-coeur un mec comment pourrait-on dire ça vient un petit peu contrebalancer tout ce qui était évoqué sur lui depuis le tout début même c'était des reproches que j'avais pu faire aussi vis-à-vis de la saison 1 et de scène coupée voilà c'est bien qu'il puisse y avoir cette scène-là bon même si entre guillemets c'est pas une scène où il se remet en question quoique quand même quand il a le plan là et puis qu'il le voit bien et surtout le fait qu'il ait cette vision ça prouve quand même un petit peu aussi que ça le travaille et ce qui se passe derrière n'est pas non plus pour le rassurer ou on voit au moment où il reprend ses esprits qu'il est à l'extérieur de Daemon et surtout après du barrel alors au début je me demandais s'il avait pas une vision du barrel du donjon rouge mais en fait pas du tout c'est vraiment le barrel qu'il y a tout autour et surtout la dame qui se trouvait à la table justement de Lord Faure au moment où il était rentré dans ses appartements vient lui faire la prédiction qu'il mourra dans ce château donc qu'il mourra à Arenul donc vous avez intérêt à pas nous le buter cette saison sinon je vais péter complètement un câble voilà vous êtes prévenus vis-à-vis de tout ça ça peut arriver plus tard je sais rien peut-être qu'il y aura plusieurs batailles à Arenul mais voilà tranquille tu peux nous utiliser ça là même si c'était pas du tout subtil de le faire et surtout pas à ce moment là en fait tu vois la bataille a même pas encore commencé tu nous annonces déjà la mort de Daemon tu veux qu'on pète un cap tu veux qu'on arrête de suivre la série c'est quoi le projet non mais voilà ok de toute façon Vadar me regoulisse j'ai envie de te dire dans Game of Thrones comme dans tout mais ouais ça va bien un petit froid bon Daemon encore plus on imagine bien mais on verra on verra ce que l'avenir nous réserve d'or ensuite on revient sur Rhaenyra décidément je vous ai dit l'emphase a été énormément mise autour de cette dernière où elle va demander justement au vert blanc de lui arranger une rencontre avec Alicent en dehors du donjon rouge et ça tombe bien d'ailleurs on le savait parce qu'à ce moment là moi je me travaille à tête j'attends Alicent qui sort du donjon rouge mais ça arrive pas souvent et en fait c'était déjà arrivé dans le premier épisode on a eu cette séquence là quand elle était au septuaire de Bélor et c'est justement l'endroit où elle se rend et du coup à ce moment là Rhaenyra revient à Port-Réal déguisée en septa et ça lui va tellement bien d'être déguisée en septa limite j'ai cru revoir septa Onela pour ceux qui s'en rappellent bien entendu vraiment elle a le faciès le visage d'une septa c'est ouf et du coup bah voilà elle décide justement de se rendre pour la rencontrer septuaire de Bélor et à ce moment là on a la rencontre qui a lieu entre les deux donc après s'être un peu crépé le chignon être même sorti à couteau tiré d'ailleurs on va quand même lui dire ouais non c'est pas la meilleure manière d'engager une conversation d'ailleurs on a mal dit ça me dit mais what qu'est-ce que tu fais et tout donc ça se comprend et après ça te fait des reproches mutuelles à la fois pour la mort de Jacques Érys et également donc dont Rhaenyra justement se défend en disant qu'elle n'avait pas pardonné ça ou de Lucéris pas mal d'aspects justement vont être évoqués alors je vais pas vous reprendre toute la discussion mais voilà c'était extrêmement prenant j'ai pas vu la séquence passer même si je crois qu'elle fait plus d'une dizaine de minutes mais voilà à ce moment là tous les mots valent de l'or forcément au moment où on s'apprête justement à entrer en guerre et qu'on peut peut-être encore l'éviter et c'est à ce moment là et ça franchement c'était super important pour moi et je pensais pas et c'est ma plus grande satisfaction de cet épisode je pensais pas que Rhaenyra entendrait de la bouche d'Alicent les ultimes paroles de son père et elle elle comprend mais Alicent est dans le déni bon certes là ils prennent un petit peu parti vraiment parti pour les noirs sur cette fin d'épisode ça peut se comprendre aussi tu dois prendre parti forcément à certains moments même si je suis convaincu que des gens qui regardent la série sont trop verts il y en a qui sont trop dents il n'y a pas de problème mais même si on aimerait bien que la série puisse avoir la partialité parfaite à l'instar des trailers qui nous plondaient avant le début de cette saison 2 le trailer des noirs le trailer des verts mais le fait qu'à ce moment là au moment d'ailleurs je vous jure quand il y a cette séquence là qui arrive où Rhaenyra lui dit qu'est-ce qu'il a dit mon père sur son lit de mort ce que pendant longtemps ça insiste et Alicent lui dit je te jure Aegon devait devenir le roi et tout et le moment où Rhaenyra lui dit mais voilà qu'est-ce qu'il a dit quelles étaient ses paroles elle veut vraiment en savoir plus et ça se comprend et nous on sait à ce moment là que Rhaenyra va tilter et c'était ça qui était le plus important parce que Alicent ne peut pas tilter elle n'avait pas connaissance de toute l'histoire et dès l'instant dès l'instant où elle évoque le prince qui fut promis Rhaenyra qui lui sort Aegon ouais mais Aegon le conquérant et là t'as le visage d'Alicent qui se décompose mais elle lui dit mais de toute manière c'est trop tard de toute manière voilà on peut plus le faire on peut plus revenir en arrière tout ça donc cette scène de fin culpabilise à mort Alicent on va pas se mentir même si et là franchement c'est peut-être pour la première fois de la série qu'elle m'a fait vraiment de la peine Alicent dans le sens où je t'en veux pas parce que dans le fond t'as pas tort c'est trop tard et quand bien même tu croirais ce que vient de te dire justement Rhaenyra même si on peut comprendre aussi que Alicent soit dans le déni en mode oh mais c'est pas possible tout ça tu vois elle a pas tout le contexte donc elle peut pas comprendre tu vois la chanson de Glace et de Feu certes Rhaenyra l'évoque mais elle elle n'a pas tout le tout le passif toute cette histoire et mais c'est c'est quand même complètement c'est vrai qu'in fine ça changera rien mais je suis vraiment content très 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 content extrêmement satisfait que Rhaenyra est pu par-delà la mort de Viziris à prendre de la bouche de la seule personne qui a entendu les dernières paroles de son père et ben ces paroles-ci est dans le sens où maintenant plus que jamais elle sait qu'elle est légitime dans sa démarche dans sa demande dans sa conquête du trône et surtout d'ailleurs on le voit quelques secondes avant où Alicent tu martèles en tête je te jure que ton père a changé d'avis il a choisi Egon à ce moment-là tu te dis en fait Rhaenyra elle va renoncer c'est pas possible elle a compris qu'elle a été désavouée par son père au dernier moment certes c'est au pire moment mais si elle me le dit elle ne m'a jamais menti et c'est vrai qu'Alicent n'a jamais vraiment menti comme ça de vivre bon ça dépend par rapport à quoi mais ça dépend par rapport à des choses aussi importantes c'est vrai et le rappel qu'elle avait affirmé encore une fois c'est vrai lors du dernier repas la volonté du dernier repas de Viziris sur le dernier repas où tout le monde était réuni ni le fait que Rhaenyra fera une bonne reine mais dès l'instant où Rhaenyra entend ses paroles de son père et elle savait parce que c'est la dernière discussion qu'elle a eue avec son père justement pas comment pourrait-on dire pas comment je pourrais formuler ça pas la toute toute dernière mais une des dernières qu'elle avait eu l'occasion justement d'avoir avec elle mais qu'elle n'avait pas eu l'occasion de plus développée que ça elle était incomplète et au final c'est Alicent qui a recueilli la dernière confession de Viziris qui était destinée à Rhaenyra nous qui avons tout vu on comprend et Rhaenyra comprend aussi et là ça va envoyer du bon gros pâté des familles et ça va être incroyable j'espère qu'Alicent se remettra en cause par rapport à Egon le conquérant que vraiment elle comprendra que j'étais dans le déni c'est assez ouf mais ça pourrait être assez intéressant aussi de voir Alicent de confesser entre guillemets cette information cette compréhension vis-à-vis de son père tu vois c'est qu'on qu'Auto soit plus là mais peut-être que ça arrivera plus tard j'en sais rien mais voilà d'avoir l'avis d'Auto également aussi vis-à-vis de tout ça bon je pense que ça le conforterait encore plus vis-à-vis du fait par rapport à ce qu'il a dit dans l'épisode précédent notamment le fait que ouais Viziris avait raison et que ouais non c'est vraiment pas fait pour toi Egon le trône de fer et Viziris t'aurais jamais voulu sur le trône mais bon c'est fort je pense très très fort bon reprenons mon petit commentaire sans transition let's do this mais ouais j'ai vraiment énormément kiffé cette fin d'épisode quand tout le monde du coup qui nous pond un petit pavé des familles et qui nous dit alors beaucoup de choses alors qui me dit déjà je te rejoins quand tu disais que c'était écrit par une femme elle se nomme oui Sarah S je sais d'ailleurs elle nous a vraiment mis dans la haisse après elle était pas toute seule c'est vrai elle avait deux autres à son chevet ouais bien évidemment alors peut-être la charonneuse de Barbie j'en sais rien en tout cas ça se voyait beaucoup mais bon c'est pas grave c'est derrière nous il y a prescription et puis bon c'est pas du niveau de The Acolyta à ce niveau là qu'on se comprenne bien attention vous faites pas dire ce que j'ai pas dit tu veux dire alors je lui mettrais quand même la note de 4,5 sur 10 par rapport au dernier épisode bon t'es pas obligé de mettre une note mais ok on pense d'ailleurs en mettre une si vous voulez Reese Evans c'est le MVP de cet épisode auto-hightower donc oui l'acteur qui le joue n'est pas totalement justement dénuyé d'émotion non mais au contraire il ne veut surtout pas que son arrière petit-fils soit mort pour rien et surtout que le peuple souffrira de ses restrictions notamment les Verts auront besoin de la loyauté envers la population mais bon je trouve que c'est trop tard maintenant j'en ai bien peur c'est pas faux mais bon après à voir c'est pas encore vite bougé sinon j'ai bien selon ce qui se passe sinon j'ai bien aimé le personnage de Aegon pour cette fois et j'aimerais bien rajouter mon grain de sel par rapport à Kristen Cole parce que c'est un énorme fil rouge par delà des fils blancs même si l'acteur en soi est très très bravo mais on a jamais dit le contraire bon passons pour commencer Kristen Cole envoie délibérément Harry Calamore ça c'est vrai parce qu'il a besoin pardon de quelqu'un pour blâmer la mort de l'héritier pour fuir sa culpabilité et aussi parce que Harry qui a retourné la question en le prenant à contre-pied en gros où il lui disait et vous vous faisiez quoi ce soir là et oui tout à fait ce qu'il a énervé et mis dans la farine vu que cela justement est entièrement de sa part mais je pense qu'il avait déjà son idée en tête et qu'il a juste profité de ça parce qu'il savait mine de rien il a été assez malin sur ce coup là avec ce rare règle dans le sens où il a anticipé sa réaction ah ouais tu me dis ça et voilà c'était le prétexte parfait pour pouvoir l'envoyer vraiment il a très bien prévu son coup sur ce coup là c'est pas hyper hyper recherché mais c'est tellement vicieux punaise et au final ça lui a plutôt bien profité donc une grande fausse une grande fausse oui un grand faussé vers un précipice c'est vrai pour la nouvelle main oui c'est débile justement de le choisir lui plutôt que quelqu'un d'autre mais sur le moment justement oui opportun pas au bout de porte je pense que c'était principalement je t'en pour énerver Otto c'est vrai sur Larry Strong aurait été un choix évident et Egon le savait sûrement mais du coup il a donné une autre casquette après bon on a déjà vu qu'il y avait des personnes qui étaient capables de porter plusieurs casquettes donc peut-être que Larry sera maître des shooters et main du roi on verra bien pour l'instant c'est sur Kristen même si du coup il a besoin du rayon donc c'est un peu paradoxal aussi bref je trouvais la scène superbe avec aussi le personnage de Otto qui ouille dire attends quoi ou qui ose dire est le camp adverse d'un côté il sait ce qu'il fait il suit les intérêts du royaume mais aussi de ses propres idéaux c'est vrai et c'est aussi pour ça qu'il reste à court mesure et voit tout après et voit tout pardon après ouais lors de l'assassinat je trouve le chasseur de rats ouais et concernant les séquences j'ai trouvé qu'il était écrit par des services de tournage qui ont tourné un peu les pieds dans le vinaigre d'alcool j'ai trouvé aussi que c'était justement étiré surtout par rapport à Damon pas que par rapport à Damon Damon on l'a pas beaucoup vu au final dans l'épisode précédent non c'était même pas cette séquence là que je trouvais étirée parce qu'elle était elle était censée et puis c'était la dernière avant un bon moment donc en vrai et puis en plus de ça il y avait des ruptures au niveau du coup Rainier à Damon donc ça se comprend c'est pas une rupture on se comprend mais voilà c'était compliqué de le rendre un peu plus charmant justement et en faisant un peu plus d'empathie mais malheureusement certaines scènes ont été coupées le coup justement du vert blanc pouvait être attendu mais pas dans cette manière s'il vous plaît ouais bah non ça a été vraiment mal foutu en plus de la scène avec Bella surtout qu'en plus on nous refait une redite de ça justement dans l'épisode mais non en fait ça marche pas de plus c'est la seule scène qui m'avait dégoûté de l'entièreté de l'épisode non le reste était quand même regardable en plus de la parcelle justement entre les différents piliers après pour répondre à Linkerman j'ai pas trop été spoilé vu que je m'en fous réellement des spoilers surtout pour Aeros of the Dragons étonnant vu que c'est un peu moins bien que le précédent ah bon par contre attention il y aura d'autres compréhensions ou incompréhensions scénarisées dans les prochaines semaines c'est mieux de se dire pourquoi un tel choix et du message justement qu'il y a derrière ouais bah ouais tu prends l'épisode d'aujourd'hui on comprend parfaitement pourquoi bonne review à toi merci je suis plus pour la précarité et pour la le partiel ou la partialité plutôt que de ce que je dis justement que dans un ouais que d'être dans un seul camp mieux vaut être dans l'unité c'est pas faux même dans ce genre de cas de figure les dégâts justement ça se fait et ouais toujours 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 même si ça n'avait pas été le cas encore dans cet épisode merci à toi ensuite et oui c'est vrai qu'au final maintenant que tu soulignes cet aspect là par rapport à cet épisode si je devais faire une synthèse globale sinon je devrais je le redirais peut-être à la fin de la vidéo mais on était vraiment plus dans un épisode de rédemption tant pour Daemon que Rhaenyra que Lyssen c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort en fait dans cet épisode parce qu'on était vraiment plus sur on mettait vraiment plus l'accent là dessus alors pas tout le monde c'est vrai tu prends Aegon tu prends Sir Criston ou même tu prends Sir Gwen tu vois celui qui l'accompagnait voilà c'était plus compliqué et Daemon c'est plus par la force des choses mais il y a un petit peu de ça aussi tu vois donc c'est pas plus mal ensuite du coup Linkermaine et je le remercie qui nous a pondu pas mal de pavis et on attaque alors tu nous dis super sympa cette vidéo merci à toi déjà dans un premier temps comme à chaque fois tu nous dis alors je partage ton avis sur l'épisode il était bien en deçà de l'épisode précédent il y a deux raisons principales dis toi il y en a qui ont préféré l'épisode de l'épisode 1 je ne comprends pas ces gens qui sont ces gens s'il vous plaît non mais Van Apar il y en a vraiment beaucoup qui l'ont préféré alors je peux comprendre pour certaines séquences mais dans l'ensemble il faut doser par contre je t'aurais pas de dire si je préfère celui-là au premier ah peut-être ah c'est peut-être le meilleur des trois celui-là il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui se passent alors la première raison justement liée à la réalisation Claire Kilner est une bonne réalisatrice elle notamment fait les épisodes 4 et 5 de la saison 1 ben voilà tu vois ça c'est pas vu j'ai pas fait de reproche dans les épisodes 4 et 5 en plus tu vois je sais plus si c'est le 4 ou le 5 mais je crois que c'est le 5 le dernier de la première partie avant l'ellipse donc ouais là où il y a le où il y a le mariage enfin le mariage là où il y a le bal et tout à la fin où ça se fout sur la gueule non non il était bon cet épisode même celui d'avant tac là c'est bon mais elle ne soutient plus pas la comparaison avec Alan Taylor un réalisateur expérimenté des dubios qui a réalisé plusieurs épisodes de God ben oui ça se comprend y compris la 6ème ou la de la 7ème alors le 6ème de la 7ème saison ça me semble bien que c'était ce que j'avais vu l'expédition au nord du mur qui était un épisode de fou furieux on s'en rappelle la deuxième raison justement est nettement plus problématique l'épisode a été écrit par Sarah Hess c'est une scénariste ayant déjà nuit sur la saison 1 ah alors ça c'est intéressant alors attends c'est à elle que l'on donne notamment la suppression des scènes humanisant démons mais qu'elle aille se faire foutre mais Hess tu vas aller te faire foutre et je te remercie je te remercie beaucoup de ces précisions mais quel vas-y je vais pas être vulgaire voilà c'est peut-être à cause d'elle aussi qu'on a pas encore eu de scènes de lutte femme saloperie parce qu'elle n'aime pas justement le personnage je te jure que c'est vrai non mais et Martine il n'a pas un droit de veto genre par rapport à ça mais qu'elle aille se faire foutre punaise c'est pas sa série le seul bon point que l'on peut trouver à cette scénariste concerne paradoxalement Damon ah ouais bah qu'est-ce qu'elle a fait elle met un point d'honneur à ne pas glorifier ses actes méprisables notamment le meurtre de sa femme on a jamais demandé de glorifier le meurtre de sa femme bordel c'est peut-être le meilleur exemple que je puisse te donner un perso méprisable détestable tout ce que tu veux au début mais qui a aussi eu droit de sa rédemption comme tout le monde oh elle a pas vu Game of Thrones ou quoi malgré tout l'épisode va prendre un 6 sur 10 c'est n'importe quoi mais t'as bien raison et en vrai franchement si on est honnête il le mérite les raisons sont simples Reese Evans en Otto Hightower ouais mais pourquoi Otto est plus là je te jure il m'a manqué dans cet épisode surtout sur la séquence du conseil restreint c'était tourné de sorte à ce qu'on comprenne bien le poids de son absence mais à quel point je te mensure Christon est un tocard un gigolose en guise de main du roux quelle honte Tom Glynn carnet justement en Egon 2 ouais qui est très fort aussi deux acteurs ont complètement volé l'épisode par leur acting c'est vrai c'est vrai que pour le coup Egon était très très bon dans le dernier épisode c'était prodigieux il n'y a pas besoin justement d'être team vert pour le connaître je pense oui oui totalement il faut savoir être objectif si tu y ajoutes justement les autres acteurs qui font des performances égales aux présentes j'ajouterais même Elena Elena j'insiste vraiment là-dessus elle est vraiment très 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 forte dans son rôle Alison ben voilà pas besoin de le souligner pour moi en fait c'est tellement des évidences mais c'est bien de le rappeler aussi tu vois je l'ai rappelé aussi pour Renny sur le début de cet épisode de cette review mais ouais tout le gros casting des persos principaux sont vraiment parfaitement bien castés et jouent incroyablement bien il faut aussi l'évoquer donc excellent le cocktail est parfait justement de ce point de vue là de plus malgré les sous-entendus walkistes abusifs de certains les dialogues sont bons surtout les monologues ouais mais enfin ouais ouais le pire oui 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 c'est qu'il a raison mais franchement j'aurais pas fait ce reproche là dans le dernier épisode si ça avait été mieux dosé voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'était le cas dans cet épisode-ci c'était parfaitement dosé voilà alors que t'as autant de walkistes et de scènes féministes que dans le premier bref donc concernant Damon je trouve que c'est bien que la peur justement qu'il provoquait à Viziris ait été évoquée bien que la manière n'était pas la bonne merci Damon est censé être un danger une bombe à retardement qui peut péter à tout moment c'est un véritable dragon pas un chiot c'est clair c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait appeler le roi tant qu'à parler de chien le compagnon justement du chasseur de rats ayant contribué à tuer le jeune prince est en train de devenir un de mes persos favoris de la série alors je sais pas si on va le revoir ce pauvre petit chien on l'a pas vu d'ailleurs dans l'épisode d'aujourd'hui une fois que l'acteur l'aurait adopté après le tournage bon bah au moins l'histoire finit bien c'est une bonne chose par contre je ne comprends pas ce qu'ils essayent de faire avec Cole à chaque épisode il devient de plus en plus détestable mais ils veulent nous le faire détester j'ai l'impression je suis juste triste que son acteur s'en prenne plein la tranche à cause de ça c'est vrai il est en train de se prendre une Geoffrey ou quoi non mais il faut arrêter et il faut savoir distinguer adorables bah oui en plus je l'ai même vu comme je l'avais évoqué dans la dernière réunion dans un petit short mais peut-être que tu vois une interview de lui et tout ça a l'air de vraiment être un gars bien les gens doivent vraiment apprendre à séparer l'acteur de son personnage malgré tout je me rattache à l'espoir que ça fasse comme l'actrice de Cersei le temps a fait mûrir le public et elle est désormais très appréciée alors qu'elle se faisait traiter non sérieux elle se faisait traiter Lena Hiday la femme de Leonidas mais allez vous faire foutre putain les gens ont vraiment la mémoire courte et connaissent pas leur classique oui parce que Lena Hiday avant d'être avant d'être connue comme Cersei Lister bah c'était elle avait un rôle mineur c'est vrai dans 300 mais c'était quand même la reine de Sparte un peu de respect putain merde tu vois une des premières icônes féministes de la pop culture enfin en tout cas dans un blockbuster comme ça où elle avait d'ailleurs un rôle de femme très forte rappelez-vous la scène de fin au Sénat où elle fait voler en l'air tous ceux qui ont été corrompus par les perses j'ai toujours eu cette scène là en tête et voilà tu vois parfaitement l'image de son mari enfin je sais pas certes elle avait eu un rôle mineur mais elle avait déjà un rôle de femme forte bref donc ouais non non il faut doser alors cela dit qu'importe la team justement des uns ou des autres parmi les spectateurs le jour où Cole va mourir deviendra un jour férié ou non mais ça c'est sûr on sera tous contents tant il devra être célébré et c'est là que le personnage survit à la série j'aurai trop le seigneur et me spoilait rien mais j'ai bon espoir que ça n'arrive pas d'ailleurs le fait que j'ai pas évoqué cet aspect là parce que c'est du détail mais juste avant de partir ouais vous pouvez me donner votre grâce voilà le petit mouchoir et tout j'espère tellement qu'il va canner sévère avec son petit mouchoir dans les mains c'est pas fou en tout cas voilà je l'ai vu un peu comme un desflag ça aussi on verra bien revenons maintenant justement sur certains points de ma présidence de contribution avec plaisir tu nous dis alors Viserys est inattaquable en tant que roi ah mais totalement c'est vrai et je ne veux même pas discuter avec quelqu'un qui dirait le contraire je suis totalement d'accord déjà un mec qui a pas un roi qui a pas de maître de chuchoteur voilà au bout d'un moment il faut le respecter c'était justement un très grand roi qui a fait preuve de faiblesse parfois et qui a été présenté comme étant faible aussi voilà ça n'a pas été fait à son avantage dans la première saison mais qui a été fort justement dans les moments qui comptaient et on se rappellera tous de ce fameux épisode 8 de la saison 1 putain quel épisode bordel ah mais c'est le meilleur épisode d'Ossor de Dragon pour l'instant et cette séquence de monter sur le trône c'est la meilleure séquence de toute la séquence ça va être très très dur très très dur d'aller la détrôner c'est un vrai jeu de mots cependant en tant que père il était à chier sauf pour Rhaenyra on est bien d'accord c'est aussi un fait indiscutable après on a pas trop eu le temps de voir sa relation avec ses nouveaux fistons enfin avec ses fistons avec Egon et avec même avec Eamon je suis désolé justement de le répéter mais il a préféré soutenir les bourreaux de son fils mutilés plutôt que son propre enfant ah mais ce team vert il veut pas lâcher l'affaire la position n'était pas simple c'est vrai mais mais c'est ses petits fils t'as pas compris que c'est la famille c'est Vin Diesel la voleur Viserys respectez le bordel et de là justement à ce qu'il n'est pas le moindre mot de reproche justement contre les enfants de Rhaenyra au secours c'est trop dur par rapport à ça surtout que même Elina désolé j'insiste là dessus nous le tease au début de cet épisode non même avant même avant quand il y a un épisode avant quand il y a la séquence justement avec le cochon dragon à fausse dragon voilà il aura pas de dragon il faudra qu'il perde non j'ai plus la phrase exacte mais à un moment donné en fait Elina sous-entend qu'il devra perdre un oeil voilà quand est-ce que j'aurai un dragon parce qu'il s'est emplagné à sa mère je me rappelle de la séquence quand même je l'ai revu il y a pas très très longtemps et il devra fermer un oeil même elle dit il devra fermer un oeil donc c'est factuel ça devait se passer comme ça c'est tout et au final ça s'est passé comme ça et ça aurait dû en rester là d'ailleurs et putain je suis désolé d'insister là-dessus même Aemon le dit et même Aemon s'en veut d'avoir tué Ducéris parce que pour lui la dette était payée c'est tout bref on sera pas d'accord là-dessus mais il y a pas de problème alors concernant la marque et les personnages noirs je ne sais pas et pour terminer par rapport à Vizéris le sang de sa famille a déjà coulé il voulait pas faire couler plus de sang il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération même si peut-être c'était pas la bonne solution à l'instant T et même le sang de Rhaenyra a coulé donc t'as eu voilà ça aurait pu être bien plus les noirs ont été aussi marqués justement dans leur chair après justement la blébsure même si c'est un oeil ça reste un oeil mais voilà donc voilà bref concernant la marque et les personnages noirs je ne sais pas si mon hypothèse est juste si je le savais je ne te l'aurais pas dit justement justement car spoiler spoiler c'est mal le piratage c'est mal non mais je pense vraiment que t'as raison en plus pour le coup on verra cela dit mais en plus ça paraît logique cela dit après le visionnage attentif je pense que je me suis planté tous les personnages noirs de la série sont à la marque Corlys et ce nouveau perso ainsi que son frère introduit dans cet épisode voilà donc lui aussi alors attends ça ne sont pas les seuls persos justement de couleur dans la série au problème n'avait donc pas lieu d'être non mais à la marque si et c'est ça qui est le plus important alors oui tu as raison c'est pas les seuls dans toute la série mais le fait qu'on mette vachement l'emphase à ce moment là là dessus ça nous laisse quand même guère nous mais bon on verra bien regarde on a bien un bâtard par carien qui a été introduit aussi dans cet épisode-ci donc laissons les choses se mettre en place soyons patients j'ai hâte de voir ta prochaine review Valar Morghul Islami Valar Norealis il n'y a pas de problème merci à toi mon petit Linkerman j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à te dire et à reprendre justement tous les points que tu as évoqués quoi qu'il en soit et bien j'espère que cette live action vous aura plu c'est bon c'est juste révélateur que cette review vous aura plu j'ai pris vraiment énormément de plaisir à vous la faire en plus ça fait pile poil une heure c'est carré on se retrouve sans faute la semaine pro et la même chaîne pour la suite de House of the Dragons n'hésitez pas comme d'habitude à réagir à fond dans les commentaires pensez à liker vous êtes très très peu à le verre et nous on se retrouve très très vite pour la suite d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous passer une bonne semaine allez les bleus aussi qui jouent tout à l'heure au moment où on peut à peu près sortir à cette vidéo et d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous salut à tous la team ça va